Alors, Trois grands fauves, c'est l'histoire de trois hommes, trois monstres, trois prédateurs, Georges Danton, Victor Hugo et Winston Churchill. Ce sont trois hommes du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle. Et je m'intéresse à des moments clés de leur vie, des nœuds, de leur laideur et leur splendeur aussi, pour essayer de toucher du doigt ce qui fait leur exception. Et ils ont en commun d'avoir tous les trois frôlé la mort très jeunes. Et dans cet évitement de la mort, ils ont puisé une force extraordinaire, un appétit de vivre terrible, au point qu'ils en sont devenus monstrueux. Ils ont complètement vampirisé leurs entourages respectifs. Et voilà, c'est ce que je raconte. Et je tresse un cordon ombilical entre ces trois hommes. J'invente une sorte de filiation imaginaire et fantasmée pour tenter de donner vie à un quatrième homme qui serait le grand homme. Qu'est-ce que c'est qu'être un grand homme ? C'est un livre que j'ai commencé il y a 13 ans, donc avant même l'apparution de mon premier roman, Le baiser dans la nuque. Et ce qui m'a permis de vraiment me familiariser avec ces trois hommes et de les connaître le plus intimement possible. Si vous prenez juste, par exemple, Victor Hugo, vous avez son biographe, on peut presque dire son biographe officiel, en tout cas peut-être le plus méritant, Jean-Marc Ovas, qui dit qu'il a calculé qu'il faudrait à un chercheur 10 ans à raison de 14 heures par jour pour lire tout ce que Victor Hugo a écrit dans sa vie. Et un chercheur, toujours à raison de 14 heures par jour, 20 ans pour lire tout ce qui a été écrit sur Victor Hugo. Donc voilà, il y avait de la matière. Je n'ai pas tout lu, mais je me suis beaucoup documenté. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai identifié des points communs entre eux. Après, qu'est-ce qui me touche chez ces hommes-là ? Qu'est-ce qui me pose problème, d'une certaine façon ? C'est que j'ai du mal à concevoir comment on peut avoir besoin d'être aimé, applaudi par une foule, quand on est soi-même incapable d'aimer une femme ou d'aimer son enfant ou d'en être aimé. Enfin, voilà, c'est une vraie interrogation que je ne comprends pas. Et puis, probablement qu'il me fascine parce que c'est des personnages qui vous bousculent, qui sont complètement dans la démesure, alors que moi, au contraire, je suis dans la mesure, je suis dans le contrôle. Et eux bousculent tout ça. Et j'ai très peur de la mort. Et eux, la regardent droit dans les yeux, la défient, la maltraite, presque. Si vous prenez Danton, par exemple, une anecdote de sa vie qui est bien plus qu'une anecdote, qui est très révélatrice et qu'on ne connaît pas toujours. En 1793, il était envoyé par la Convention pour une enquête en Belgique sur l'armée. Et il est dans la forteresse de Condé. Il reçoit un message de son beau-frère charpentier qui lui dit que Gabriel, sa femme, est très mal. Elle vient de mettre au monde son quatrième fils. Et les suites de couches se passent mal. Il se jette dans une voiture de poste. Il rentre à Paris. Et là, quand il arrive, l'appartement est désert. Et il apprend que Gabriel, non seulement est morte, mais elle est enterrée, et depuis sept jours déjà. Et là, il ne le supporte pas. Et il ne se résout pas à l'idée de ne jamais la revoir. Et en pleine nuit, sans le dire à personne, il se rend au cimetière Sainte-Catherine. Et il réveille le Fossoyeur. Et il déterre Gabriel. Et pour la revoir une dernière fois. Et il fait appeler au bord du tombeau béant un sculpteur, Claude-André Dezen, qui a ce site particulier, qui est sourd et muet, ce qui est intéressant pour lui, et lui demande de prendre le masque de Gabriel. Voilà, c'est ce type d'animal-là. Danton, Victor Hugo et Winston Churchill, ils sont tous les trois de cette trempe-là. Et voilà, il défie la mort constamment.